bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine j'espère que vous allez bien que vous passez un bon week end voilà pas encore tout à fait fini donc on en profite jusqu'au bout voilà on y va comme d'habitude avec j'ai pris des petits oracles différents mais on va voir un petit peu comment va se présenter cette semaine qui arrive on terminera avec des petits conseils pour apprendre à lâcher prise c'est ça fait du bien de lâcher prise et parfois on a des difficultés à faire allez on y va tout de suite vous retrouverez le minutage sous la vidéo et comme d'habitude ben faites preuve de discernement vous prenez ce qui résonne en vous si ça ne résonne pas parce que c'est pas pour vous d'accord et ben vous passez à une autre vidéo ou ben vous revenez plus tard voilà allez on prend un petit message de l'oracle des messagers pour voir quelle est la tendance pour cette semaine hop oh vous êtes nés pour créer alors ici on va parler évidemment et bien de création d'accord on peut créer de différentes façons on peut créer par la pensée on peut créer par l'intention souvent je vous en parle souvent la nouvelle lune je vous parle de faire vos chèques d'abondance pour pour inciter l'univers à vous répondre et donc c'est le pouvoir de l'intention il ya le pouvoir de l'émotion voilà enfin en tout cas on crée par l'émotion aussi voilà donc ici il faut être conscient ben de ce pouvoir de création et et puis être conscient de que toutes les actions que vous mettez en place par votre création et bien ça impacte forcément votre entourage et ça vous impacte aussi voilà donc il faut l'employer de manière sage productive avec conscience et plutôt créer de la beauté que de la noirceur ou même si la carte est un peu noire d'ailleurs mais on voit la création c'est l'oeuf c'est la lumière d'accord on crée de la lumière et puis ben du coup ça peut inspirer les autres à faire de même tout simplement donc d'un côté on a ce pouvoir créateur qui qui nous appartient et qui nous fait évoluer vers la lumière et puis créer des choses qui nous sont utiles et bénéfiques pour nous mais en même temps ça peut inciter d'autres personnes on a ce pouvoir de guider peut-être d'autres personnes à faire de même voilà et bon on va voir ce que ça donne un peu avec les oracles ce message et on va voir tout de suite avec le tarot quelle est l'énergie pour cette semaine hop là alors voyons voir un petit peu quelle énergie pour alors c'est la semaine qui va du 21 au 27 je crois vous retrouverez les dates en dessous de la vidéo je ne souviens pas de vous l'avoir dit alors la reine d'atamé dans le tarot de la magie verte c'est la reine d'épée alors la reine d'épée c'est quelqu'un qui est lucide qui est organisée qui est dans le mental bien sûr c'est à dire qu'elle va être logique avec pragmatique on va voir un petit peu s'il y a une autre carte pour nous aider ok page de calice je crois qu'on a déjà eu dans les j'ai plus enfin bon ça me dit quelque chose mais je me souviens plus quand ce que je l'ai fait elle est tombée cette carte en tout cas avec le page de calice on va parler de créativité donc ça tombe bien ça va vraiment bien avec la carte de l'oracle du messager ici en tout cas bon la reine d'épée c'est quelqu'un qui est déterminé qui est ambitieuse donc avec le page de calice on peut être déterminé grâce à sa créativité grâce à de nouveaux projets c'est quelqu'un qui ça peut être une quelqu'un qui est dans l'administration par exemple voilà c'est on a ce côté pragmatique c'est côté organisé on parle de chef d'entreprise parfois aussi avec la reine d'Atamé voilà donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience et puis qui peut qui est devenue forte par par son son pouvoir de d'organisation de détermination voilà donc d'ambition aussi voilà c'est une femme qui est assez incisive donc ça va vous donner cette force là nécessaire si vous êtes dans la dans la création de nouveaux projets ou si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau et bien cette cette énergie va vous impulser effectivement le le nécessaire pour pouvoir y aller donc page de calice on parle de nouveaux projets de nouveaux projets créatifs certes mais ça peut être n'importe quel projet à partir du moment où vous donnez de vous même où vous êtes alors ça peut aussi pourquoi pas parler d'apprentissage par un nouveau un nouveau un nouveau don par exemple ou une nouvelle capacité que vous voulez acquérir ça peut être ça donc ici on on utilise en fait ces capacités de créativité de don de soi aussi un peu quand même pour démarrer quelque chose de nouveau voilà et on a cette énergie de reine de reine d'épée qui nous accompagne alors on va voir un peu ce que ça donne au niveau des oracles avec l'oracle intérieur votre état d'esprit cette semaine ici on parle on a la carte de la santé la carte du don de soi alors on travaille peut-être on travaille à ça on travaille à guérir d'une situation on travaille à améliorer sa situation quelle qu'elle soit ça peut être pourquoi pas au niveau de la santé bien sûr mais ça peut ici parler de votre propre amélioration de l'amélioration de votre état d'esprit d'accord on cherche à s'ancrer quelque part avec la carte des arbres pour moi il y a une notion d'ancrage il y a une notion de vouloir s'élever dans une activité dans une dans une situation pourquoi pas dans un nouveau projet il y a une notion de s'ancrer un peu plus et c'est peut-être cet ancrage qui fait qu'on se sent mieux parce qu'on travaille justement sur son ancrage on travaille sur sur le fait d'être stable plus stable les cartes volent alors il y a la carte de la créativité qui ressort à mon avis ça va être une c'est pas le titre de la vidéo ça va s'en rapprocher parce que ça va vraiment être une semaine créative à tous les niveaux ici ce que j'entends c'est qu'on va faire preuve de créativité pour sortir de l'attente ça fait partie des solutions que l'on va trouver pour pouvoir sortir de l'attente ou pouvoir sortir de la stagnation dans laquelle on est alors ça peut vouloir dire aussi qu'on prend un peu de recul on prend un peu de recul bon ça peut ça peut être ça aussi mais pour moi on va trouver des solutions pour avancer pour guérir pour se sentir mieux pour pouvoir être beaucoup plus stable et ça va passer par de nouveaux projets ça va passer par de la créativité par la mise en place ne serait-ce que de penser à mettre en route de nouveaux projets ça peut vous aider à retrouver une stabilité d'accord ou en tout cas si ça ne vous redonne pas votre stabilité parce que voilà c'est peut-être une période qui est un peu difficile ça va vous aider à vous ancrer dans quelque chose ça va vous aider à être plus alors peut-être à lâcher prise je n'ai pas la carte du lâcher prise mais pourquoi pas c'est une solution la créativité et ces nouveaux projets pour vous élever vers autre chose avoir de l'imagination c'est aussi la mettre à profit pour soi pour ses rêves d'accord on parle quand même d'équilibre on parle quand même de ici on se rapproche un peu de la reine d'épée parce qu'on s'organise on recadre la situation s'il y a besoin on réfléchit justement à comment sortir de l'attente comment sortir de cet état de stagnation et ça ça passe par de nouveaux projets et par votre propre créativité c'est vous qui mettez la main à la patte ici c'est vous qui décidez je vais mettre une dernière carte elle sera celle-ci pour sortir de l'enfermement pour sortir ou d'une méfiance ou de quelque chose qui vous emprisonne ici et bien il va falloir recadrer les choses et ça va passer par peut-être imaginer un nouveau projet faire preuve de plus de créativité trouver des solutions pour s'ancrer trouver des solutions pour évoluer on a la carte de l'évolution en dos de deck on va faire le tirage on va voir ce qui ressort alors à la coupe on a le renouveau à la coupe on a la remise à zéro et la carte du recentrage sur soi ici effectivement pour effectuer ce renouveau pour repartir sur de meilleures bases il va falloir se recentrer se recentrer sur ce que l'on a alors sur son nouveau projet d'accord les enfants peuvent figurer un nouveau projet ou une nouvelle relation en tout cas quelque chose qui nous tient à coeur d'accord que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel enfin dans quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus matériel on sent que c'est quand même quelque chose qui vous tient à coeur on met son coeur dans ce nouveau projet et du coup on a besoin de remettre les choses à niveau de remettre les choses à zéro pour repartir sur de meilleures bases voilà donc adaptez-le voyez comment ça résonne mais ici on voit qu'avec cette carte vous avez besoin de vous recentrer sur vous et surtout sur ce que vous vous voulez sur votre coeur sur ce que sur ce qui vous dicte de faire et non pas alors c'est vrai qu'on a la reine d'épée qui est dans le mental quand même qui est dans le qui est assez incisive assez froide quand même qui sait ce qu'elle veut mais ça passe justement par ça ça passe par le fait de savoir ce que vous voulez d'accord et ça si vous ne vous recentrez pas sur vous c'est beaucoup plus compliqué de le savoir ici on ne parle pas d'égoïsme ou d'égo-centrisme ou d'être vraiment complètement fermé au reste on parle simplement de se recentrer sur ce qui vous plaît de vous recentrer sur vous sur ce que sur ce que vous aimez finalement alors la carte centrale c'est la carte de la main alors ça peut vouloir dire plein de choses on va mettre les cartes autour alors pour moi ici on a l'opportunité d'arrêter quelque chose et ce que l'on arrête cette semaine c'est les blocages alors les blocages ils peuvent être d'ordre émotionnel ils peuvent être d'ordre matériel financier professionnel adaptez-le si ça n'est pas fait concrètement en tout cas c'est quelque chose qui va vous vous mettre en action cette semaine c'est quelque chose vous allez y réfléchir à ces blocages vous allez essayer de les dépasser et du coup ça ça peut vous allez avoir l'opportunité justement de le faire donc ça passe par se ressourcer ça passe par réfléchir ça passe par recadrer la situation on l'a vu tout à l'heure pour pouvoir repartir sur de meilleures bases peut-être qu'aujourd'hui on est dans une situation où justement ce qu'on a fait auparavant ça marchait moyennement où il y a peut-être eu quelque chose qui fait que aujourd'hui on est encore bloqué où la situation n'a pas avancé où votre projet précédent ça n'a pas vraiment fonctionné et du coup il y a besoin ici pour moi de recadrer la situation de repartir sur d'autres bases et ça ça va se faire en se ressourçant en prenant le temps de réfléchir en profitant aussi de ce que vous avez d'accord ici c'est la carte du carpe diem donc pour moi il va y avoir cette opportunité de d'aller mieux tout simplement de de réfléchir peut-être à vos blocages d'arrêter ces blocages que vous vous peut-être que vous vous imposez tout seul et puis d'aller beaucoup mieux chercher de nouvelles opportunités ou en tout cas de profiter de ce que vous avez aujourd'hui vous voyez les changements ici arrivent alors on peut parler de relationnel on peut parler de projet on peut parler de direction à prendre parce que cette carte même si elle parle du couple elle peut parler de partenariat professionnel on est dans le général elle parle quand même d'une direction que vous empruntez alors vous pouvez prendre une direction à deux c'est pas le souci en couple avec un partenaire un associé un partenaire professionnel vous voyez en tout cas on sentait que ça c'était un peu bloqué et que le changement arrive de nouvelles opportunités vont se faire alors ce que j'entends ici c'est que certains vont peut-être faire le choix de continuer seul par rapport à un partenariat que vous aviez envisagé alors c'est pas forcément dans le sentimental c'est voilà mais il y a peut-être des personnes qui vont décider d'arrêter un partenariat ou une association ou une relation pour pouvoir continuer seul à bah voilà continuer seul c'est tout c'est tout bête peut-être que ici il se peut qu'il y ait un partenariat qui ait été bloqué ou qui ne fonctionne pas alors ça ne apparaîtra pas forcément à tout le monde ou peut-être ou peut-être une situation où vous sentiez alors une situation dans laquelle vous sentiez que vous n'étiez pas dans la bonne direction d'accord ça peut être ça aussi c'est pas forcément avec quelqu'un ça peut être simplement l'association de cette situation avec vous-même qui fait que vous n'avez pas vous n'allez pas dans la bonne direction et du coup vous allez arrêter ça vous allez arrêter et reprendre un nouveau chemin reprendre une nouvelle direction d'accord ça c'est possible parce que c'est ça qui va contribuer à votre mieux-être et au fait de profiter d'être beaucoup plus dans la légèreté et beaucoup plus dans dans alors le carpe diem si on va par là mais le fait de presque de se satisfaire d'une autre situation pour moi c'est ça ici c'est le fait de prendre plaisir dans un nouveau projet de prendre plaisir dans une nouvelle direction parce qu'il y a un besoin de repartir à zéro ici de revoir la situation complètement grâce à cette énergie de la reine d'Atamé et de repartir dans plus de créativité dans une autre direction voilà ce que j'entends et une direction qui vous tient à cœur d'accord allez on va voir avec le le normand ce qu'il en est si on a des renseignements supplémentaires ou complémentaires les cartes tombent elles ont envie de parler vous voyez il y a de nouvelles propositions ici il y a un nouveau démarrage les cigognes et le bouquet pour moi c'est une nouvelle opportunité le fait d'avoir une proposition une invitation voilà quelque chose qui vous fasse repartir d'accord ça peut être un contrat ça peut être un contrat de travail ça peut être voilà adapter le j'aurais dû garder les cartes de la cigogne et du bouquet mais c'est pas grave on va quand même continuer un peu il peut y avoir ici pour certains ah je vais les retrouver parce que je n'aurais pas dû les ranger alors le bouquet et la cigogne voilà vous voyez il peut y avoir ici un nouveau démarrage il peut y avoir un nouveau contrat des propositions du nouveau contrat c'est possible cette semaine la carte de l'étoile préfigure vos rêves préfigure ce que vous avez vraiment envie un désir profond et là effectivement ça peut être quelque chose qui va qui va vraiment être dans la lignée de ce que vous voulez et ça va réaliser un vœu ça va réaliser un rêve ça va vous voyez alors avec la carte de l'ours et de l'enfant pour moi effectivement il y a bien quelque chose qui démarre pour lequel vous allez vous sentir peut-être plus confiant plus plus stable la carte de l'ours c'est la stabilité c'est la force c'est la puissance c'est la stabilité sociale aussi donc il se peut que vous ayez ici une opportunité avec un nouveau contrat de démarrer quelque chose de nouveau et que du coup ça vous fasse reprendre confiance en vous bon on a la carte de la croix je vais en mettre une autre même si déjà je pense que le message de la croix c'est le fait d'arrêter quelque chose de mettre fin à une situation alors j'ai deux messages j'ai celui qui dit que effectivement grâce à cette nouvelle proposition ce nouveau contrat vous mettez fin à des soucis à des souffrances à des difficultés financières d'accord ça c'est possible il se peut que vous ayez une bonne nouvelle alors c'est pas forcément un nouveau contrat professionnel ou ça peut être n'importe quoi comme contrat ça peut être n'importe quoi comme accord ça peut être par exemple je sais pas vous recevez une bonne nouvelle vous recevez un prêt l'accord d'un prêt pour votre banque ça peut être ça et du coup ça met fin à une situation financière c'est quelque chose que vous désiriez et quelque chose qui peut arriver cette semaine et qui vous met fin à une situation financière ensuite ce que j'entends c'est que ce nouveau départ pour certains donc pour d'autres ce nouveau départ ce nouveau contrat cette nouvelle proposition qui peut être aussi relationnelle mais bon voilà quelque chose que vous désirez vraiment ce nouveau projet vous crée peut-être des petites difficultés financières bon je l'entends aussi c'est aussi dans autre sens d'accord c'est que peut-être que pour certains ça peut engendrer quelques difficultés financières d'ordre financier ou d'ordre je ne veux pas dire relationnel mais il y a certainement des petites difficultés peut-être au niveau relationnel quand même au niveau communication c'est possible d'accord mais moi avec la carte du trèfle c'est quand même l'opportunité pour vous de prendre un nouveau départ c'est ça qui est intéressant d'accord donc quelles que soient les difficultés quelles que soient s'il y a difficulté ou pas ou souffrance ou ou plutôt mettre fin à une situation une difficulté financière c'est quelque chose de bénéfique quand même pour vous d'accord allez on va faire le tirage on va voir un petit peu la carte du cercueil qui s'est retournée pour moi on met fin quand même à une période on met fin à une situation le cercle alors ça peut être un peu difficile quand même voilà parce que c'est quand on met fin à quelque chose c'est pas forcément dans la joie et la bonne humeur ça peut être une situation qu'on est obligé d'arrêter pour pouvoir redémarrer autre chose donc forcément il peut y avoir derrière des sacrifices des petits petits des petites souffrances comme ça à droite à gauche mais qui sont à mon avis surmontables parce que on est quand même dans l'énergie de cette reine d'Atamé qui fait preuve de lucidité qui fait preuve presque je dirais de froideur parce qu'elle est tellement déterminée à aller vers son objectif et va aller vers à s'en sortir que finalement elle va occulter un peu le côté sentimental en tout cas pour elle le côté souffrance pour juste ne penser qu'à son objectif et qu'à son projet d'accord alors il y a quand même la carte du stress on peut stresser pour un dossier on peut stresser pour une formation on peut stresser pour plein de choses voilà on peut stresser pour on peut alors le livre c'est aussi le livre est fermé ça peut être stressé pour le fait d'ouvrir ce livre le fait de recommencer quelque chose ça peut être ça aussi on peut stresser par des nouvelles ou par un dossier que l'on reçoit c'est possible aussi c'est à dire que peut-être qu'on a cette nouvelle proposition qui arrive et quelque part on sent qu'il y a des conflits ces conflits pour moi ils sont intérieurs ils sont liés au stress à l'angoisse que peuvent vous apporter ces nouvelles donc par exemple je ne sais pas vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau partenariat avec quelqu'un par exemple ça peut vous créer du stress il peut y avoir un conflit du style est-ce que j'y vais j'y vais pas est-ce que je le fais est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien ou alors un stress peut-être à cause des finances on l'a vu tout à l'heure on pourra voir bon attention quand même au stress cette semaine alors la carte de la lune alors beaucoup d'émotions certainement cette semaine on est dans l'émotivité peut-être on est dans la sensibilité alors il y a aussi le fait d'écouter ses intuitions d'écouter les petits messages qu'on reçoit à droite à gauche peut-être pour sa vie pour sa direction à prendre mais on voit ici peut-être que ce sont vos émotions qui créent le stress d'accord et on est un peu dans cette optique ouais pour moi ici on est dans l'émotionnel par rapport à un nouveau départ on sait que ce nouveau départ il nous emmène vers beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de santé beaucoup plus de stabilité mais quelque part c'est difficile c'est difficile l'opportunité que vous allez avoir cette semaine ou que vous avez eue ça peut être ces jours derniers on sent que ça ça peut vous stresser ce nouveau départ peut vous stresser alors la carte de l'encre effectivement parle de alors peut parler de plusieurs choses moi j'ai vraiment entendu que ce nouveau départ peut vous stresser on va voir avec les cartes d'après peut-être mais ici aussi il y a le fait de d'une situation qui est assez lourde alors je vais voir j'ai quand même retourné tout le reste bon ici il y a quand même une situation qui est peut-être assez lourde qui vous fait souffrir la carte de la croix c'est quelque chose que vous devez peut-être abandonner on en parlait tout à l'heure peut-être quelque chose que vous devez lâcher parce que c'est trop lourd pour vous c'est une situation qui est trop pesante et du coup vous avez besoin de lâcher vous avez besoin de prendre une décision par rapport à ça et vous avez besoin d'éclaircir cette situation pour pouvoir prendre un nouveau départ ou peut-être une décision d'accord donc ici on voit bien avec la carte des nuages et du soleil que de toute façon ce qui vous fait souffrir est encadré quand même par deux cartes éclairantes deux cartes vous passez d'une carte où c'est un peu nuageux un peu noir et encore de l'obscurité au soleil d'accord donc ici peut-être le fait de lâcher cette chose va vous permettre d'aller vers la réussite vers le succès en tout cas vers un mieux et ça c'est peut-être ça qui doit être fait cette semaine c'est ce choix-là qui doit être fait et c'est pour ça qu'il y a une difficulté parce que vous devez automatiquement choisir de lâcher quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose et c'est ça qui est compliqué donc vous allez avoir l'opportunité avec la carte du trèfle pour moi c'est quand même quelque chose qui est positif d'accord quelque chose qui vous est proposé une proposition qui va vous permettre justement de partir ou d'aller mieux il y a besoin de réflexion avec la carte de la lune ici pour moi il y a besoin d'écouter ses intuitions il y a besoin d'écouter ses émotions ses ressentis pour pouvoir lâcher un peu ce qui est trop lourd pour vous on est vraiment dans cette configuration là ouais alors j'ai tendance à penser que c'est dans le domaine professionnel parce que effectivement avec la carte du renard qui arrive d'après on voit bien que voilà que c'est quand même à l'ordre du jour après il se peut que cette nouvelle effectivement que ce soit une nouvelle d'une entreprise ou d'une administration ou voilà d'une société peu importe ici c'est quand même une bonne nouvelle il y en a le coeur qui est derrière c'est quelque chose que vous souhaitez d'accord en plus avec le bouquet le lisse pour moi c'est quelque chose qui est quand même bénéfique mais avant d'arriver à ça avant d'arriver à cette harmonie cet équilibre cette stabilité la tour ça peut être aussi la stabilité on voit que vous devez travailler ici sur vos ressentis sur vos émotions cette semaine va être je pense basée sur vos émotions et sur vos ressentis donc attention à l'émotivité attention à la sensiblerie et pas la sensibilité voyez un peu ce que vous devez lâcher par rapport à ce qui est trop lourd pour vous ça peut être ici avec la carte du serpent alors la carte du serpent c'est toujours pareil c'est toujours deux côtés il y a le côté entourage ou le côté négatif qui est que vous êtes entouré peut-être mal entouré ou peut-être que vous avez des personnes qui sont contre votre projet contre cette opportunité qui vous est offerte ça peut être vous avez peut-être à subir des mensonges des attaques voilà adaptez-le ça peut être des malhonnêtetés de la part de quelqu'un d'un proche d'un ami de la famille adaptez-le ça peut être ça aussi ou d'un collègue de travail voilà alors après ça peut aussi le serpent préfigurer la transformation donc ici ce choix que vous allez faire va vous permettre forcément d'éclairer la situation du côté positif et de la transformer ici l'arbre c'est vous ça peut vous représenter donc effectivement votre stabilité votre énergie votre santé et du coup il y a un choix à faire par rapport à ça donc le premier choix c'est le fait de lâcher peut-être ce qui est lourd pour vous parce que ça peut nuire à votre énergie ça peut nuire à votre santé ça peut nuire à votre énergie positive on a quand même on a on a trois trois cartes d'éclairage quand même ici donc ça peut nuire effectivement à votre santé ça c'est possible à votre énergie en tout cas positive et il y a vraiment pour moi un équilibre à trouver avec la lune au soleil ces deux astres qui sont opposés avec le noir et le clair ici il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux d'accord c'est vraiment cette possibilité là aussi avec la carte de l'encre donc l'opportunité ici qu'on vous propose la chance que vous avez parce que c'est une chance finalement c'est un cadeau ici ça va vous permettre de retrouver un équilibre un équilibre entre entre vos différentes énergies qui sont aujourd'hui peut-être un peu chahutées qui sont encore un peu dans les nuages d'accord donc les nuages c'est ça peut représenter l'instabilité tous les doutes que vous avez les questions que vous vous posez vous voyez c'est ça et pour moi ça peut mettre fin cette opportunité ici peut mettre fin à cette période de doute et de questions que vous avez depuis un petit moment peut-être et transformer la situation mais auparavant vous devez prendre une décision celle de lâcher ce qui peut être lourd ce qui peut être trop pesant pour vous et qui vous empêche d'avancer l'encre c'est ça aussi c'est une situation qui peut être ouf voilà quand on jette l'encre quand on met l'encre dans un bateau c'est à dire qu'on ne bouge plus d'accord ça peut être ça aussi et puis là ce bateau il est sur la plage forcément il ne bouge pas et ça tout ça toutes ces contradictions entre vos énergies positives négatives ça peut vous causer du stress voilà ce choix à faire il est décisif pour pouvoir retrouver une stabilité et en tout cas une énergie mais en attendant ça peut vous créer du stress d'accord ça peut voilà ça peut vous chahuter un petit peu cette semaine donc on est beaucoup dans l'émotion dans le ressenti dans l'intuition aussi écoutez vos intuitions pour voir par rapport à cette opportunité qui vous est offerte de savoir dans quelle direction vous voulez aller mais pour moi c'est le choix que vous faites ici vous permet de retrouver une stabilité et de toute façon le soleil est là je veux dire c'est le succès c'est le mieux c'est le positif d'accord bon je pourrais continuer encore longtemps mais on va s'arrêter sinon ça va faire 4 heures la vidéo bon allez j'ai changé un petit peu pour le domaine sentimental j'ai pris l'oracle des miroirs bon j'avais envie j'avais envie de changer parce que les oracles je sais pas j'avais l'intuition du jour on va prendre l'oracle des miroirs pour le domaine sentimental on va voir les messages qu'on a avec cet oracle bon on parle déjà de travail alors on va voir un petit peu travail pourquoi est-ce qu'on travaille sur sa relation ici dans le domaine relationnel et sentimental on travaille sur sa culpabilité alors la culpabilité par rapport à quelque chose que l'on ne maîtrise pas alors bon adaptez-le à ce que vous vivez ici certains d'entre vous sont certainement ont certainement des sentiments de culpabilité de remords ou de regrets quelque chose comme ça par rapport à quelque chose qui un événement qui peut être soudain qui peut être qui peut arriver mais qui est difficilement contrôlable la fatalité c'est ça c'est un événement c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et ici alors ça peut être un travail ça peut être le fait d'obtenir un nouveau travail qui fait que vous vous sentez coupable mais alors on va continuer à tirer un peu mais ici ça peut être ça ou simplement le fait que vous travaillez sur ces sentiments que vous avez et qui malheureusement ne peuvent pas alors ont du mal à être contrôlés et sur quelque chose que vous ne pouvez pas sur lequel vous ne pouvez pas agir il y a besoin peut-être de travailler là-dessus alors ça va rejoindre un petit peu le tirage de l'honorement mais à la rigueur c'est très bien parce que ça montre que les énergies sont là alors j'ai trop de cartes ici ici vous pouvez avoir des personnes qui sont comment je peux dire ça qui vont un peu à l'encontre de votre réussite alors ça peut être inspiré par la jalousie ça peut être inspiré par par plein de choses en fait mais il se peut que vous ayez ici une réussite qui ne plaise pas à tout le monde et du coup subir un petit peu eh bien le retour de bâton c'est-à-dire on peut vous jalouser on peut ne pas être d'accord avec vos choix on peut vous le faire sentir on peut voilà on peut vous accuser de plein de choses en fait par rapport à ça et par rapport à ça vous êtes coupable sauf que pour moi cette carte ici ces deux cartes vous disent que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent et ce que les autres font et du coup ça vous effectivement ces sentiments de culpabilité vous devez travailler dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable vous devez ici pour moi comment dire c'est pas ne pas tenir compte mais le fait de ne pas pouvoir contrôler ce que l'autre fait vous devez laisser lui laisser en fait lui laisser ce qu'il pense lui laisser ses accusations lui laisser ce qu'il dit de vous et ne pas en tenir compte dans le sens ça ne devrait pas vous impacter ça ne devrait pas en tout cas vous faire sentir coupable et ça c'est vrai que c'est compliqué d'accord ça je veux bien croire que ce soit compliqué mais c'est ce que vous pourriez éprouver un peu cette semaine en tout cas certains d'entre vous par rapport à votre réussite à vous il me semble que je vous avais déjà parlé de ce sage dans un village qui reçoit qui reçoit différentes personnes et à un moment donné il y a une personne qui arrive et qui et qui lui qui est très agressive qui veut presque le tuer qui qui l'invective qui l'accuse de tous les mots et tout ça et il n'y a aucune réaction de sa part et finalement je crois que je vous l'avais déjà raconté d'ailleurs et finalement à la fin la morale c'est que ce sage a dit mais a dit à son entourage mais en fait je lui ai laissé quand quelqu'un vous amène un cadeau et que vous n'en voulez pas qu'est-ce qu'il fait avec ce cadeau il le reprend donc en fait cette personne est arrivée avec son agressivité ses mots désagréables ses accusations c'est tout ce que vous voulez mais comme le sage ne lui a pas répondu et il a laissé avec sa colère et bien il est reparti avec sa colère et du coup il n'a pas du tout été impacté par ça donc c'est un peu c'est un peu ça ici d'accord bon il n'y a plus de carte qui tombe donc on va faire le tirage on va voir un petit peu ce qui se passe alors vous voyez il y a encore ici un choix sur lequel vous avez peut-être besoin encore de réfléchir ou sur lequel vous voyez clair un choix que vous allez faire ou que vous voilà sur lequel vous allez vous allez être éclairé ce choix peut-être ça peut être aussi le fait que le choix que vous prenez aujourd'hui va vous permettre de voir clair aussi ça peut être ça aussi de voir clair vous voyez sur votre environnement sur votre entourage ça peut être ça aussi on va voir vous voyez on parle bien d'un nouveau projet on parle bien d'une décision que vous avez à prendre concernant un nouveau projet alors ça peut être un nouveau alors si c'est le domaine sentimental ça peut être une nouvelle relation tout le monde n'est pas d'accord avec votre nouvelle relation par exemple ça peut être ça vous avez rencontré quelqu'un et puis si vous êtes jeune vos parents peuvent ne pas être d'accord ou vos amis ou vous voyez ça peut être ça en tout cas il y a un nouveau projet alors ici je dirais qu'il y a besoin effectivement de trouver un équilibre par rapport à ce nouveau projet à cette nouvelle relation ce nouveau ce démarrage de relation par exemple ça peut être ça moi j'entends que certains d'entre vous ont un choix à faire par rapport à cette nouvelle relation ou ce nouveau projet alors pour moi c'est un projet relationnel puisqu'on est dans le relationnel d'accord et que ça vous demande ça vous demande des compromis ça vous demande de trouver un équilibre et c'est peut-être ça qui est difficile alors ça peut vous demander ce nouveau projet ou cette nouvelle relation ça peut ici être à l'intérieur de votre foyer c'est-à-dire il y a besoin peut-être vous avez peut-être envisagé de partir de votre maison d'accord de partir de votre foyer si vous êtes encore chez papa et maman par exemple ça peut être ça vous avez peut-être besoin de partir et du coup effectivement il y a ici un choix à faire un équilibre à trouver entre ce que vous voulez entre les accusations dont vous pourriez pourriez subir de la part par exemple d'accusations ou en tout cas énergie contraire j'aime bien vent contraire j'aime bien dire ça parce que ça englobe pas mal de choses donc il y a besoin quand même de se séparer peut-être de tout ce qui peut ici nuire en fait à votre projet tout ce qui peut tout ce qui peut vous vous impacter dans vos énergies positives on est un peu quand même encore dans ce style d'énergie donc ici cette nouvelle relation ce nouvel amour ce nouveau projet ici que ce soit ça peut être le fait d'emménager par exemple avec votre autre ça peut être ça le fait de le rejoindre ou de la rejoindre ça peut être adapté ça a pris du retard on voit que c'est quelque chose qui n'est pas ou qui prend du retard c'est quelque chose qui débute peut-être qui aurait dû peut-être démarrer depuis un petit moment mais qui n'a pas forcément eu les les bonnes dispositions pour évoluer donc du coup ça vous demande effectivement des compromis ça vous demande de négocier alors ça peut être négocier avec vous-même d'accord mais on sent que cette situation ici pour pouvoir démarrer correctement ce projet et bien ça ça a tendance à vous stresser ça a tendance à vous enfermer vous avez l'impression de vous sentir très très lourd par rapport à ça parce que vous avez besoin de vous séparer certainement de quelque chose vous avez besoin en tout cas de vous séparer des énergies négatives qui sont contre ce nouveau projet d'accord donc ça peut être un projet moi pour moi c'est vraiment c'est possible que ce soit un projet d'emménagement avec quelqu'un ou un déplacement peut-être ou le choix de peut-être d'acheter une maison ensemble ça peut être ça si vous êtes en couple déjà depuis un petit moment ça peut être le choix d'un lieu de vie par exemple ça peut être ça et du coup il y a besoin de se séparer de toute façon de tout ce qui est trop lourd pour vous donc ça peut vouloir dire aussi déléguer d'accord mais ici pour moi la carte de la loi c'est de retrouver en tout cas un équilibre par rapport à ça donc il y a peut-être besoin de faire des compromis des concessions voilà des négociations peut-être aussi d'autant plus si c'est par rapport à un achat immobilier mais on sent que ça prend du retard on sent que avant de pouvoir concrétiser quelque chose au niveau d'un déplacement au niveau d'une nouvelle relation d'un nouveau projet qui se construit pour vous-même ça peut être ça aussi et bien il y a besoin de travailler sur ce qui vraiment est difficile de retrouver un équilibre en tout cas ici d'accord avant par exemple ça peut être aussi le fait de vous projeter sur une nouvelle relation un nouveau départ amoureux et bien il y a besoin ici de se séparer de ce qui vous rend instable de ce qui est encore dans votre tête et qui vous empêche d'avancer tout simplement donc il y a ce choix à faire il y a vraiment un choix à faire cette semaine par rapport à un nouveau projet par rapport à la naissance de quelque chose donc adaptez-le à ce que vous vivez parce que chacun vit quelque chose de différent mais pour moi il y a une situation ici qui pourrait revenir c'est vraiment presque la même carte sauf que c'est une ça peut être des énergies qui reviennent ça peut être ça ou ça peut être une situation de laquelle vous n'avez vous ne vous êtes pas séparé qui aujourd'hui revient et vous enferme de nouveau vous voyez ça peut être je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple vous étiez en relation ou en union avec quelqu'un vous vous êtes séparé il y a un petit moment mais vous n'avez pas travaillé sur cette blessure et du coup sur la relation nouvelle qui arrive sur un nouvel amour et bien ça peut de nouveau cet échec ou cette mauvaise expérience antérieure peut revenir à la surface et du coup vous ralentir dans la naissance de cette nouvelle relation vous voyez ça peut être ça aussi vous voyez comment ça résonne mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui enfin cette semaine vous avez cette décision à prendre ce choix à faire de vous séparer de vraiment ce qui est trop lourd pour vous de ce qui vraiment vous enferme et vous rend un peu vous attaque un peu vos énergies positives pour pouvoir démarrer un nouveau projet avec plus de quiétude plus de sérénité d'accord bon vous voyez comment ça vous parle ça rejoint quand même les énergies de la semaine qui sont dans le fait de démarrer quelque chose de se sentir coupable de démarrer quelque chose que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel parce que forcément pour démarrer quelque chose de nouveau il va falloir abandonner l'ancien et ça pour certains ça peut être compliqué donc soit abandonner des schémas que vous connaissez d'avant ou laisser tomber une situation que vous connaissez bien pour pouvoir en démarrer une nouvelle donc ça veut dire plein de choses vous voyez comment ça comment ça parle mais ça peut par exemple si on vous propose un nouveau travail ça peut vous êtes obligé de quitter la maison où vous êtes parce que c'est pas du tout dans le lieu proche de chez vous donc vous êtes obligé de déménager ça ça peut être difficile pour certains parce que il faut financièrement ça peut être difficile relationnellement parce qu'on quitte un endroit qu'on connait bien et il faut partir ailleurs bon voilà il y a plein de choses comme ça on peut être en conflit aussi avec les personnes de sa famille ou son partenaire de vie parce que justement on doit partir voilà ça peut être ça ça peut être dans ce style là vous voyez comment ça comment ça parle bon en tout cas par rapport aux lâcheteries il va falloir travailler dessus travailler sur ce que vous devez lâcher et comment vous pouvez le faire pour pouvoir démarrer ce nouveau projet alors ici la première carte c'est je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre en prenant du recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures celle qui amplifie nos doutes nos craintes et nos lourdeurs nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur vous voyez c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est quand les pensées reviennent par rapport à des expériences que vous avez vécues auparavant et qui n'ont pas forcément connu le succès on ne va pas parler d'échec on parle de ça n'a pas eu le succès escompté et du coup pour démarrer quelque chose de nouveau pour ne pas avoir peur de démarrer cette nouveauté ce nouveau projet il faut se séparer des expériences qui ont moins bien marché mais qui quand même vous ont appris quelque chose et c'est là où c'est difficile parce qu'effectivement ces anciennes expériences ont pu vous créer des doutes des craintes des tonnes de questions et surtout des peurs et il faut arriver à les comprendre pour pouvoir ensuite les lâcher j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie bon ben quand je vous dis l'esprit humain recherche toujours le confort de ceux qu'ils connaissent déjà pour grandir il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres plus adaptées à notre vie actuelle mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir bon ben voilà c'est dit avec c'est dit avec des c'est synthétisé par rapport à ce que je vous ai dit voilà ça résume bien en fait il faut renoncer à ce que l'on connaît à ce que l'on sait déjà pour pouvoir accepter la nouveauté et des choses que l'on ne connaît pas et qui peuvent qui sont peut-être plus adaptées pour nous voilà ce que ça veut dire donc voyez voilà bon ben c'est tout pour cette semaine j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés merci en tout cas à vous de m'avoir écouté et puis et bien comme d'habitude likez commentez partagez voilà et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait voilà si vous avez envie bien sûr allez je vous souhaite une bonne semaine en tout cas et puis ben comme d'habitude prenez soin de vous et surtout restez positif à très vite au revoir